Et des belles histoires, il en connaissait, il en racontait bien le cinéaste Jacques Tati, auquel le Cannes rend cette année un hommage particulier. La direction du festival a eu l'idée de créer un cinéma en plein air et gratuit. Installé sur la plage, à côté du palais, cette salle des sables a été inaugurée par Jean-Jacques Ayagon, le ministre de la Culture, qui a trouvé l'idée épatante. Reportage Jean-Jacques Dufour et Patrick Desmecker. Pour ceux qui en avaient déjà ras-le-bol du protocole, tenue de soirée, carte VIP et police assermentée, cette projection aérée, c'était comme une récré. D'autant que pour y assister, on ne demandait même pas de ticket. Vous avez vu voir le film ce soir, là ? Le grand écran dans la mer, c'est bien. Ça a l'air sympa, oui. Ambiance décontractée, sans solennité ni mondanité, on était loin du bal des Mondains, mais très près du cinéma, quand il était encore un art forain. Et comment ça se passe, la première soirée, c'est l'inauguration ? Là, ça se passe très bien. D'abord, on était, encore une fois, très émus d'avoir le président Lynch. Il est fou de Tati. Oui, absolument, il connaît tout, il adore ça. Et spontanément, dès qu'il a su que Tati était programmé, il est venu, il a voulu venir. Il sera avec nous dimanche aussi pour Playtime. Quand on va projeter Playtime restauré, il sera là. En attendant la projection de l'œuvre maîtresse de Jacques Tati-Chef, nous, on a bien apprécié le programme de la soirée, puisque c'est les pieds dans l'eau que l'on a regardé les vacances de M. Hulot, film burlesque et plein de poésie. Tati avait du génie. C'est vraiment une soirée extraordinaire. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas arrêté toute la sonde, là. Et puis en plus, c'est plaisant, il n'y a pas besoin de smoking, hein ? Ah non, non, du tout. Vous aimez ? Oui, je l'ai déjà vue, mais ça m'amuse de le revoir. Parce que je trouve qu'elle est très bonne chose. C'est-à-dire que je l'apprécie peut-être mieux maintenant que lorsque je l'ai vue quand c'est sorti. Hier soir, Jacques Tati était à la fête, et avec lui, tous ceux qui aiment son ironie, son sens du gag et sa silhouette. Une silhouette qui manque cruellement sur la croisette, parce qu'avec elle, on avait toujours un peu de vent dans la tête. . . . .